Est-ce la ceinture blanche, la ceinture grise ou la ceinture noire que vous portez autour de vos hanches ? Dans cette période très spéciale de protection, d'isolation et de réclusion afin de faire face à ce ralentissement, ce confinement et cet étranglement de toutes nos activités sociales ou presque. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, pensez à écouter les autres épisodes qui sont plein d'outils que vous pouvez mettre en application dès à présent. Et même dans cette situation très particulière, vous pouvez également partager le contenu autour de vous. Cela m'aide à construire plus de contenu pour vous. Cette semaine, les trois ceintures, c'est dans un instant. Gardez l'écoute. La ceinture blanche dans les arts martiaux représente le début. Cela veut dire que le corps, l'esprit, le mental se tiennent prêts à entrer dans une période de croissance. Le débutant est celui auquel tout un univers complètement nouveau s'ouvre. C'est l'idée d'organiser, de programmer, de changer, d'adapter, de réformater, de moduler tout un ensemble de choses qui sont inscrites dans son esprit, dans son mental et dans la façon qu'il a de se comporter. Le débutant est le débutant est le lieu même de la croissance et de l'adaptation. En arts martiaux, chez les japonais en tout cas, c'est un esprit qui est assez prisé, qu'on appelle le Shoshin, par le fait qu'il symbolise la voix de celui qui veut apprendre. La ceinture blanche peut aussi symboliser ce cercle vertueux dans lequel nos idées, nos pensées s'inscrivent et nos croyances, nos comportements reflètent quelque chose qui va absolument nous permettre de contenir la situation en organisant le quotidien, les relations, les adaptations, les activités autour de quelque chose de meilleur. Il va falloir tester, innover, se réinventer et poursuivre l'idée du changement, de la réinvention. La ceinture noire, quant à elle, symbolise dans les arts martiaux l'idée de ce que le pratiquant a atteint le sommet d'une montagne. Mais, la précision est de taille, il s'agit bien du sommet d'une montagne. Qu'est-ce que cela représente que d'être arboré de cette ceinture noire pour le quotidien ? C'est l'idée de ce que nous sommes remplis d'habitude, d'idées, de concepts qui nous permettent de faire face habituellement, donc, au quotidien, aux problèmes et aussi aux situations avantageuses ? La ceinture grise n'est pas, à proprement parler, quelque chose d'autement symbolique. Ici, nous nous la représentons comme étant le lieu du cercle transparent. Pourquoi transparent ? Parce que, autant nous avions un cercle dit vertueux dans ce qui affiche la ceinture blanche, autant nous avions également un cercle à l'opposé dit vicieux pour celui qui croit avoir vaincu toutes les montagnes en étant au bout d'une seule montagne, autant pour la ceinture grise, il n'y a qu'un cercle dit transparent. Autrement dit, la personne mentalement outillée de cette attitude va suivre le gré du vent, la mode, ce qui est à l'affiche, ce qui est à l'affiche, ce qui est à la une. En ce qui concerne cette personne, donc, opportuniste, les choses peuvent aller parfois bien, parfois moins bien. L'utilité de ces trois ceintures ne fait aucun doute dans notre quotidien où, chaque jour, représente une montagne que nous avons à franchir. Fort de notre expérience pour chacun d'entre nous, outillée de nos trois niveaux de ceinture, nous savons choisir les moments opportuns qui nous permettent de répondre avec efficience à chacune des situations. C'est pour ça qu'il est utile, dans la situation présente, de faire le bon choix pour être en meilleure condition dans la recherche de résultats optimums. Voici, cet épisode est à présent terminé. Je vous souhaite de bien choisir la ceinture du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Pensez aussi à partager le contenu autour de vous. Cela m'aide à donner plus de valeur sur la chaîne et à nous développer, bien évidemment. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.